hey salut tout le monde comment vous allez pour moi il est dimanche matin 1h30 avant le live chat du coralie kagawa vous savez donc déjà que cette vidéo va pas durer trop longtemps et la deuxième raison pour laquelle elle va pas durer longtemps c'est que c'est un produit que vous connaissez déjà c'est juste une autre version mais on va quand même bien sûr revenir sur certains des détails au sujet de ce qu'il y a là dedans nous avons ici le yikong tb7 pour ceux qui ne connaissent pas le yikong tu paniques parce que derrière rien mais si tu as suivi de la chaîne et que tu étais là dimanche dernier tu sais pourquoi les étagères sont vides les machines sont toutes à côté prêtes à partir et ouais ouais pète ma déco tony steward yann rc caravignon les gars le lien est sous la vidéo pour les verts pour les carreaux que ce soit renforcé au normal on peut vous faire tout ça il a déjà des choses prédéfinies au programme et tu peux personnaliser à gogo je dis ça parce que sur ce genre d'engins ça peut être bien aussi tu vois c'est un df7 v1 tu veux changer un petit peu le tb07 est un scale ouais existe en vrai dans la catégorie ut4 us donc des engins qui font des courses dans le désert sur la caillasse il y a des parties l'avant il y a des parties rapides il y a un peu tout donc ils savent un peu tout faire grosse différence bien sûr par rapport aux shortcuts ce sont des carreaux de 4x4 ou des cages ou autres pour laisser les roues à l'extérieur il comme on ne s'est pas contenté de prendre juste la plateforme et changer la carreau ils ont élargi la voie de presque un centimètre ils ont mis des roues plus grandes de presque un centimètre ils ont mis plus d'éclairage encore que sur le tb7 sur le tb7 on a la lumière avant et arrière là on a les trois on a encore en plus dans le museau du fait que l'engin pas l'impression mais il y a une roue de secours à l'arrière dedans parce qu'on la voit dépasser l'intérieur ouais tu n'as qu'une roue de secours sur une cache plus petite une carreau plus petite l'engin fait donc 500 grammes de moins ce qui n'est pas négligeable niveau du setup électronique oui patience je vais le sortir c'est toujours la même chose une fois que j'ai sorti la bagnole vous m'écoutez plus et c'est fini on a un moteur 42 74 1600 kb ce qui est un excellent choix sur une grosse couronne de différentiel centrale on a un varietteur au biming max suite qui a toutes ses fonctions et on a une direction exemplaire pour tous les autres l'osie traxas regardez comment ça marche une direction comment ça fonctionne et c'est peut qu'il est là dedans on a une direction qui est prévue pour les 6 7 kg de la bécane moi le mien j'avais même chargé un peu plus j'ai mis un moteur un peu plus gros donc tu vas attendre je vais mettre un varietteur un peu plus gros tu mets peut-être une batterie un peu plus grosse il a toujours aucun souci pour tourner et surtout au niveau du cerveau tu as la place soit par un cerveau standard mais ils n'ont pas mis un cerveau standard ils ont mis un cerveau de 1 6e ils ont mis un gros cerveau 1 6e le bec de série est réglé à 6 volts mais l'ensemble radio et le cerveau peuvent encaisser 7,4 donc tout ce que tu as à faire c'est programmé en 7,4 si tu peux acheter la carte de prog tu peux le faire avec le petit bouton dessus perso moi j'aime bien la carte de prog de toute façon après si tu n'as qu'une voiture oui tu t'y vois ça fait quand 10 euros de dépense en plus si tu en as plusieurs et surtout plusieurs qui ont des systèmes au biming ou au biming ou au budget comme chez connect robitronic coralie arma aurion à la liste allonge la liste allonge alors bouge pas on va le sortir de là le bébé le carton ils ont fait un peu comme traxas en fait solution simple et efficace légère tout ce qu'on fait tu vois la radio qui est donc une dumbo rc de base radio link que j'aime bien parce qu'elle est petite elle est compacte elle est précise elle est légère alors oui le finit nomin ça plaira peut-être pas tout le monde mais voilà c'est une radio pour un rtr ça fait le taf et c'est plus sympa que beaucoup d'autres surtout qu'elle a la possibilité ici de régler le gyroscope pour ceux qui en ont besoin parce que là c'est un roulage maquette tu veux pas abîmer ta caisse donc ouais je comprends ceux qui mettent le gyroscope trim direction et gaz et du à la direction tu peux brider tes gaz et tu peux briser ta direction et tu as la possibilité d'inverser quatre voies au total tu as ici des interrupteurs supplémentaires pour mettre des fonctions annexe alors non l'éclairage n'est pas pilotable par là sauf s'ils l'ont fait ils m'ont rien dit enfin rien dit j'ai pas lu la notice comme d'habitude comme toujours 4 piles AA et tu peux virer le boîtier regarde c'est prévu si tu veux mettre à la place une lipo dedans après lipo dans les radios je suis pas trop fan je préfère aussi déjà du lithium ion c'est plus simple plus durable et j'ai pas oublié de faire gaffe avec le low roll tâche allez assez causé il sort nous la bécane je veux jouer et voilà le bébé en plus je suis remballé regarde ils t'ont mis ça dans un gros papet et en plus ouais ça fait un moment que j'attends de l'ouvrir c'est du bien déjà là j'avais le live chat tout à l'heure mais là je suis en fou c'est mon jouet je m'amuse et en plus protection sur la carreau t'inquiète je vais m'approcher de l'écran on coulera du reste plus tard comme toujours là il y a certains qui me disent ah ouais mais bon je suis avec toute la planche de stickers, comme je te le rappelle, ils existent en vrai, les petits broncos, ils comptent à la licence pour les ces broncos, regarde-moi ce temps-là, moi j'aime beaucoup, c'est sûr c'est un style différent, mais le sport automobile échelle 1 évolue aussi, on a aussi un tas de choses, donc une seule roue de secours couché au lieu d'une double debout, la barre stab qui est efficace et exemplaire aussi, c'est comme ça qu'on fait une barre stab, pas avec un cure-dent, et les sangles pour limiter le débattement du pont, devant la barre stab elle est là, alors oui au début moi aussi, puisque j'ai déjà là-bas le DF7, donc si tu veux avoir des renseignements sur Yikong, sur le DF7 ou sur les autres enjeux qu'ils font, ils font beaucoup de crawlers aussi, petite parenthèse à ce sujet aussi, arrive une nouvelle version V3 du crawler 1 8ème, gros gros boulot, les autres constructeurs de crawlers ne sont jamais allés évoluer aussi vite que Yikong, je te le dis, je rappelle déjà que sur les Yikong tu as les blocages DIF et les boîtes 2 de série, pour l'instant il n'y avait que Traxxas qui l'avait fait au tout départ, maintenant ça se démocratise un peu chez Crozercée et d'autres aussi, et ça c'est cool, il n'y a que Axial qui bute comme des mules à ne pas le faire, c'est pour ça qu'ils ne vendent pas de SCX6, j'aurais acheté un SCX6 s'ils avaient des DIF dedans, que tu peux les bloquer pour les crawleristes et tu peux les débloquer pour les scaleux, et il faut pouvoir faire les deux, surtout à ce prix là, enfin bref, ils ont descendu le centre de gravité, ils ont avancé un petit peu les masses et ils ont mis le pont arrière qui tourne en sens inverse de l'avant, même si les roues ont le même sens, pour le torque twist, petit exemple, donc ils ont sorti la machine, un an plus tard ils ont fait la V2, un an plus tard la V3, d'accord, et ils ont rajouté ça, ça va plaire au SCX6 l'intérieur, et c'est vraiment chouette, tout ça pour des prix pas délirants, pour le prix, ah oui c'est vrai, eh, va peut-être te causer du prix rapidement, cette bécane là donc qui est en 1 6ème, coûte le même prix qu'un Lozy Ray 2, Lozy Ray 2 est super, il n'y a pas à chier, il est beau, mais c'est un vis avec un petit combo 3S à bord, pour le même prix qu'on a ça, niveau solidier, les deux sont bons, Gikong, contrairement à Traxxas et Lozy, on ne parle pas de Arma, parce qu'Arma ne fait pas d'engin avec un pont à l'arrière, le Moya, c'est en gros un Trogi, avec des bras courts et des roues de SC, niveau accès mecha, Gikong aussi, ils ont fumé tous les autres, Traxxas, ça va relativement bien, tout est par Wonsu, c'est une façon différente de voir les choses, la MECA qui à bord du Traxxas UDR est complexe, évidemment le UDR est magnifique, c'est sûr, il est beau à voir rouler, ça reste le moins stable de la bande, il faut changer les barres sables, il faut travailler un peu sur la suspecte pour qu'ils y deviennent plus stables, si tu roules bien sûr toujours dans le terrain à glissances, ce n'est pas un problème, mais sur les terrains à raides, c'est un problème, là-bas, tout comme sur le DF7, il n'y a pas de DIF à l'arrière, je ne peux que conseiller d'en mettre un, tu mets les 8 que tu veux, si tu veux quelque chose de près d'un pont bloqué, tu montes à 2 millions, tout simplement, ils disent même la 20 millions, mais perso, moi j'aime bien rouler avec la 100 000 hôtules, et ça va super, donc ils ont fait un meilleur accès MECA, ils ont des amortaux qui sont d'une super qualité, on a des plastiques de super qualité, et avant tout, comme dit déjà l'électronique, c'est de la balle, que ce soit radio, cerveau, vario, moteur, on a une transmission, je n'ai pas vu ça encore, honnêtement, c'est 25 packs avec ce machin, on l'a rossé en 6S, gravière, sablière, dans la boue, la flotte, la transmise n'a toujours rien, alors oui, on s'est inquiété au milieu pour le diff ouvert avec le pignon, et on a vu une ou deux fois, quelque chose est passé dedans, mais finalement, ce n'était pas grave, on aurait préféré, c'est sûr, avoir une boîte au centre, avec une réduction, une grosse couronne de 60, avoir un diff plus petit avec un arbre réducteur, et tout ça fermé, mais pour une histoire de simple, si ces fabrications ont fait comme ça, toute la transmission est en acier, mais hyper méga balèze et usinée, et ça, c'était un moustique, espèce de... D'où tu sors, toi ? Donc vraiment, une caisse sortie de la boîte, tout simplement, il n'y a rien à dire, c'est comme le crawler qu'on avait là, le 4082, je n'ai pas eu les plus petits, vous connaissez ces crawlers sous Apsima et d'autres rebadgeurs, maintenant c'était le deuxième qui les rebadge aussi, toujours avec 100 balles de plus que les concurrents, n'est-ce pas ? Pourquoi ils l'ont fait plus large ? Parce que les vrais, pour garder les proportions aussi, parce que les vrais sont assez larges, et encore, je dirais même que le vrai, si tu regardes les vidéos, il est encore un peu plus large, mais moi ça me va, parce que vous savez que je déteste les engins qui sont plus larges que l'on, ou aussi large que l'on, j'aime bien que ça laisse une certaine fluidité sur la ligne. Il y a aussi bien sûr le fait qu'il faut éviter d'aller frotter les ailes dans les virages, c'est pour ça aussi que ces engins ont les ailes avant-coupées en général. On est, comme je l'ai dit, pas aussi beau que sur un vrai scale, mais moi ça me suffit, il faut que c'est un look scale, ça ressemble à la vraie caisse, il y a les pilotes à bord, on a l'éclairage en prime, et on est contact. Suspension, je pense qu'ils ont gardé exactement le même setup que sur le DF7, qui est plus lourd, je le rappelle de 500 grammes, donc on est forcément plus réactif. Et à l'arrière, Manny l'a déjà affiché, bien sûr, tu crois que je t'ai attendu pour ouvrir mon colis et jouer et faire poète avec. D'origine, on a un centimètre de tarrage sur la suspension à l'arrière, c'est trop, j'ai viré le tarrage, et regarde où on en est, on est comme l'avant. Ce qui nous éclame sur ces caisses, c'est d'avoir la caisse qui reste relativement stable, et les roues qui bougent dans tous les sens à côté, qui brimbalent. J'adore les shockers, l'inconvénient, bien sûr, c'est que la carreau est lourde, que toute la saleté rentre et reste dedans. Donc c'est des bonnes bécanes quand c'est pas boueux. Par contre, avec les roues dehors, c'est pour ça que j'ai les deux. Ah oui, j'en ai un pour quand il fait beau et un pour quand il fait moche. Ouais, je suis désolé, tu vas recevoir. Je sais, t'es tout mot, tout neuf, c'était lui l'engin test, mais mon gars, je veux dire, t'es fait pour ça. On pourra bien évidemment encore ajouter des pare-bouts ici à l'intérieur facilement. En aix-en-femison, tu prends une plaque rectangle en aix-en-femison, je vais te montrer, pour empêcher la saleté d'entrer là. Pour l'instant, c'est ouvert parce qu'il faut bien laisser rentrer l'air pour l'électronique. Après, il faut rouler un peu différemment dans l'eau, la boue et faire gaffe justement à tout ça. Si tu veux protéger les projections, tu as mon l'air dedans, donc il faut étager autrement, rouler différemment. Pour l'accès méca, regarde, tu enlèves quatre goupilles. Là, ils ont mis par-dessous. Et tu enlèves délicatement la cage puisqu'il y a forcément un câble d'éclairage. D'accord ? Et la cage est maintenant encore à l'arrière par les barres stables et les sangles de limite. Si tu veux, au niveau des sangles, tu peux franchement passer là, à gauche, à droite, deux grosses goupilles de carreaux à la place des vis, ce qui te permettra de sortir facilement les sangles, par exemple. Et je dirais même que même en bas, aux barres stables, je vais te le montrer tout à l'heure quand on causera du dessous, je pense qu'on peut mettre des clips aussi pour ceux qui veulent tout enlever. Après, quatre vis, ça va quand même vite, elles sont super accessibles, ça ne pose pas de problème. Suspension, corps complètement en alu, capuchon en alu, contrairement à Traxas. Même s'ils sont super bons, les amortaux Traxas, on le sait. Les tiges Traxas peuvent se tordre facilement, celles-là moins, mais tu peux les péter. C'est le point faible de l'engin dû à l'erreur du pilote quand il va aller taper exactement là, sur quelque chose de très dur, une cariasse, un bout de béton qui n'avait rien à faire là, enfin l'engin qui n'avait rien à faire dans cet environnement-là. Par exemple, tu peux péter de la tige d'amortaux. Quatre tiges, 7 euros. Ça ne me dérange pas de péter quelques tiges. Les axes de suspension sont en acier aussi hyper balèzes, les biellettes sont hyper balèzes, je n'ai qu'à cette biellette, je n'ai pas tordu, ne serait-ce que tordu l'axe ici de suspension. Il y a une pièce fusible derrière l'axe de suspension, c'est le maintien de l'axe de suspension arrière. L'avant est en alu de 5 mm, l'arrière est l'enlaissé en plastique. Je l'ai cassé une fois, allez voir le choc, c'était hyper violent. Je suis arrivé à 30-40 km heure et j'ai accroché un fer à béton qui dépassait, qui m'a donc tapé là-dedans et tiré vers le bout de béton duquel il est passé. Evidemment là, tu as un peu de casse, un triangle, une tige à morteaux et une cale. Prix des réparations pas énorme puisque les pièces ne coûtent pas grand chose. 7 euros les tiges, 5-6 euros la cale et 10-12 euros la paire de triangle. Tout est dispo en stock chez Action Modélisme. Il y a de plus en plus de marques qui aussi, de boutiques qui sont en contact maintenant avec Y-Kong, qui vont commencer à vendre Y-Kong de plus en plus pour notre plus grand bonheur. Et ça c'est grâce à Stéphane de Jackson Modélisme. Parce que quand Y-Kong a sorti ses premiers modèles, les gens n'avaient pas trop confiance. Et moi j'avais envie de tester ça, donc Banzai. Et c'est franchement, pour moi, la meilleure trouvaille de ces deux dernières années, c'est toutes ces marques asiatiques qu'on a découvert d'un moment entre KDM, KKPIT et Y-Kong face aux ricains qui s'envisent. J'insiste là-dessus, j'espère qu'ils vont se réveiller. Donc l'Hobby Wing Maxis monté sur le cerveau, un sixième qui prend 7,4 volts sans broncher. Le panier de cerveau est en plastique, mais dès que c'est en qualité, tu risques rien. Les noix sont en acier tellement balèze qu'après 25 packs là-bas dedans, on a une trace d'utilisation. Mais on n'a pas ce qu'on a dans beaucoup d'autres, c'est-à-dire déjà une cuvette à l'intérieur des noix. Le corps du div central est en alu. Je vais peut-être rapidement t'enlever la carreau pour qu'on puisse s'approcher auprès de la caméra. Il faut juste surveiller l'heure là-bas. Il n'est pas à l'heure, c'est un changement horaire cette nuit. Sur le réveil il est 7h48, ça nous ramène à 6h48. Là il y a les disques biofreins à l'arrière. C'est vrai que je les avais virés moi, parce que justement il m'empêche d'atteindre la vis. On va enlever par là. Hop. C'est dommage qu'ils aient absolument voulu faire sur le DF7, sur le V1, qu'ils sont sortis avec cette peinture, parce que c'est vraiment ce qui a gâché le truc. Et là, c'est quoi, je vais juste déclipser mon piqui, parce que, voilà, regarde comme ça va vite. On enlève la prise. Voilà. Et là, t'as la cage. Avec les pilotes, alors si tu vas fort, parce que c'est arrivé seulement quand j'y suis allé fort, j'ai perdu les têtes des pilotes. Surtout mes engins. Il n'y a pas rien qu'à résister. L'élexandricine ou les abdacs sont relativement fins en général. Pensez à mettre une méga grosse rondelle ici. Pour ne pas perdre facilement la tête des pilotes. La cage a donc été modifiée exprès pour le TB7. Ils ont fait ça super rapidement. La roue de secours, pour l'atteindre, la vis est planquée là. Donc, oui, il faut enlever le truc. Après, en général, je vais enresser à quel moment tu as besoin de la roue de secours. Vraiment, seulement si l'écrou de roue s'est barré et que tu as abîmé ton hexa, tu y arriveras. Ce n'est pas un problème. Je dis ça parce qu'il y a sur mon corps qui m'en va aller. Ah, mais la roue de secours n'est pas accessible. Et Vlati, regarde la base que tu as en main pour travailler dessus. Pour atteindre le diff avant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, huit. Je relève le pare-chocs là. Tu lèves. Et ton carter se sépare en deux dans la hauteur. Là, c'est méca. Donc, si tu veux le trouver, tu tapes sur YouTube, RC Garage 68, Yikong, DF7. Donc, en un mot, RC Garage 68. Et après, tu mets DF7 tout simplement. Tu n'es pas obligé de mettre Yikong. Tu mets DF7. Accès méca, si tu veux juste trouver ça. Mais tu peux mettre juste aussi Yikong et regarder un peu toute la playlist Yikong. Et jeter un oeil. Le corps du diff, donc, on a eu. Il a pris quelques rayures, lui, avec de la caillasse et des pierres qui sont passées. C'est en plus. Ils ont changé les sangles d'hypo. Tiens, regarde. Ça, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Hein ? Alors ça, c'est marrant. Ils ont fait un truc juste croisé. Alors ça, par contre, ça, je ne suis pas super pauvre. Parce que ça va tenir aussi bien. Ouais, ça tient. Je ne sais pas. Je suis moins confiant. Que la sangle autour, on gardera ça à l'oeil. Ces deux cornières, ici, accueillent l'arceau. C'est pour ça que la carreau du TB7 aussi, contrairement au Lozy. D'ailleurs, la carreau en lien même, le Lexan, le Icon, par rapport à Lozy et Traxas, est bien meilleur. La carreau Arma est solide. Là, on ne va pas se portiller, c'est sûr. Mais les deux autres, c'est du papier cigarette en bas, ça se déchire sur les côtés. Moi aussi, j'ai déchiré sur les côtés, sur le premier modèle, parce que j'y suis allé comme un cochon. Parce que la plupart des vous ne vous feront pas avec ce genre d'engin. Ce que j'ai fait sur le deuxième, c'est que je n'ai juste tout simplement pas mis ces deux vis à l'intérieur. Comme ça, quand la cage flex, je n'ai pas de stress là-dessus. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais y aller un peu moins fort. Ok, oui, je vais rouler quand il fera moche, mais je n'ai pas dit que je vais y aller méga super fort. On a vu ce qu'il tient, il tient, ce n'est pas un problème. Les engins à pompe, c'est spécial à rouler. Si tu n'en as jamais roulé, prépare-toi, parce que dans les virages, ça baigne infiniment plus vite. Il faut changer ton style de conduite. Bras de pompe, je n'en ai cassé aucun. Liaison de pompe, je n'en ai pas cassé. J'ai cassé cette petite pièce ici sur un méga gros crash. Il coûte 5 ou 6 euros, dispo rapidement. Il existe, si tu as envie, on a l'huile. Ils font tout le pompe en alu, si tu veux. Il n'y a pas besoin. Moi, sur le mien, à force de fond des chocs sur le côté, il nous arrive un petit truc, c'est que les roulements ici sont rentrés. Ça ne l'a pas empêché de rouler et juste en mettant une cale, on a réglé le problème. C'est assez balaise quand même. Mais pour ceux qui veulent, il y a de l'alu. Il existe les bras de pompe en alu. Pour ceux qui veulent, tu peux bien sûr faire tes liaisons de barstab avec des bialettes réglables, si tu as envie. Ce genre de choses. Pour l'avoir aussi, tu peux trouver les triangles de suspension supérieurs ou inférieurs en alu. Chez Axiomolisme aussi en boutique. Les portes fusées existent en alu. Devant l'air, tu vois que tu as des cardans CBD. Et ils sont bien balèzes. Aucun problème non plus à ce niveau-là avec. Donc pour ceux qui veulent mettre de l'alu parce qu'ils sont persuadés que l'alu est mieux. Pour moi, ce n'est pas le cas. Alors oui, un pont en alu, ça sera plus lourd en bas. Masse non suspendue. Et les triangles inférieurs et alu feront le même effet selon ce que tu veux faire avec l'angeur. Parce que moi maintenant, je vais l'utiliser pour le cross. Tu me connais, j'aime le cross. Pour ceux qui vont par contre, c'est vrai, passer un peu plus en franchissement. Ou faire plus de 8.4. Ils vont déjà très certainement durcir un peu les diff. Alors à l'avant, ils ont modifié, regarde. Ils nous ont écouté. C'est génial. On a donc de l'huile plus épaisse devant. Je ne sais pas encore combien. Mais là, vu le nez, on est sur de la 300.000. Je vais bloquer le central, ne bouge pas. Ouais, facile. Je veux bien t'arrêter de tourner. On est facile sur la 300.000 devant. Au centre. Qu'est-ce que tu nous as mis au centre ? Au centre, on est resté relativement fluide. Ça permet sur les fourtes axelles de tirer tout droit. Puisque la puissance va partir devant. Les roues vont prendre en demande et ça va tirer la machine. Et à l'arrière, on est tout cool, souple. Entre 50 et 100.000. On va voir dans l'autre outil s'ils sont pris. C'est déjà à ce niveau-là. J'en sais encore rien. On est en EC5 sur la machine. Donc, oui, tu peux brancher des batteries C5. Si tu as des XT90, il faudra un adaptateur. Le mieux étant toujours de ne pas utiliser d'adaptateur et d'avoir les bonnes prises tout de suite l'un dans l'autre. Moins tu as de points de contact, moins tu as de risque de mauvais contact. Moins tu récepteurs, il est là-haut. Il est splash proof, pas étanche. D'accord ? Après, pour qu'il y ait de l'eau vraiment qui rentre là-dedans, tu seras déjà, je crois, bien dans la merde. Si tu stagnes dans l'eau jusqu'à ce niveau-là pour que ça se noie, c'est sûr. L'interrupteur est au tulle. Donc, quand tu as mis tes batteries, tu as fermé ta carreau, tu peux allumer et éteindre par au-dessous tout simplement. Ce n'est pas un problème. Tu fais attention, oui, le cardon arrière a un peu chauffé. Certains ont eu peur du petit voilage de cardon ou autre. Il ne faut pas s'en faire parce que ça vient tout simplement de la forge. Ces pièces sont forgées et les axes de cardon sont forgés. Et selon la température extérieure dans la forge ou les conditions météo de là où c'est forgé, il y a un refroidissement plus ou moins rapide et il y a une petite déformation. En roulant, ça se gomme tout seul, ça ne se remarque pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a ça sur toute marque, je te précise ça parce que ça peut se voir partout. Pas sur les engins de compète, c'est sûr. Surtout pas en GT et là, c'est sûr. Mais je te parle d'engin de loisir. Et comme dit, ça n'influe absolument pas ce véhicule. Il faut vraiment que ce soit méchantment tordu pour que ça influe. Ce qu'on a vu aussi sur le TV7 à l'usage, c'est que ce cardon se soufflait ici. Parce que moi, j'ai fait une gestion assez intensive, donc on a frotté, on a déchiré. Mais le fait qu'il reste ici devant le roulement ne l'empêche pas du tout de protéger le roulement. Tu n'es pas obligé de le changer dès qu'il est déchiré. Ça s'est déchiré au début. Comme dit, gravière, sablière, terre, boue, eau. Ce roulement n'est toujours pas mort. Le kit de roulement utilisé par E-Kong est d'excellente qualité aussi. La direction en plus, ici, elle s'offre cerveau réglable. Si tu veux durcir encore un peu, mais tu n'as pas besoin. Je vous l'ai montré sur le DF7, même sur le goudron, pied sur le capot. Je peux toujours tourner mes roues. Et ça, c'est cool. Si tu te poses la question, oui, bien sûr, tu peux mettre les roues qui sont en centimètres plus grosses là-dedans. Mais oui, aussi, évidemment, tu vas frotter plus les ailes. Et tu peux bien sûr aussi faire tout l'inverse. Puisque pour l'instant, on n'a que ces roues-là qui sont de cette taille. Tu vois, ça fait un petit centimètre en plus. Celles-là sont un peu plus proches. Elles sont plus molles. Ces pneus sont relativement fermes. Elles sont un peu glissants. Et c'est ce qu'il faut avec ce type d'engin. Si tu as trop d'accroches, tu vas te casser trop la frimousse dans les virages. On va faire assez de tests avec le DF7F pour vous le montrer. Tu peux monter, bien sûr, des cas capites. Que je ne te dise pas Street Fighter, si tu as envie. Ou des cas capites vallées. Mais tu vois, tu perds un petit peu en taille. Donc, on va voir ces prochains temps. Ce qu'on trouve un petit peu en pneumatique. Qui pourrait être sympa pour mettre là-dessus. Parce que ça, c'est l'autre chose qui me plaît sur ce type d'engin. C'est que, évidemment, en un Exat 17. Même si tu as ici un écrou de lance standard M6. C'est que tu peux mettre d'autres roues. Il faudra peut-être voir, pour ceux qui veulent crapahuter. Ce qui est possible d'avoir une pneumatique crawler 2.2 en Exat 17. Ça va se trouver entre-temps. Au pire, on va passer maintenant. Tu vois. Parce que, si tu durcis, évidemment, les trois DF. Parce qu'il ne faut pas les bloquer absolument. Comme dit, si tu fais un peu de tout. Je dirais que tu vas les régler un peu moins. Donc, tu pourras rouler, quand même, normalement. Goudron, terre, herbes, pelouse. Et quand tu passes dans ton passage rocailleux. Tu auras assez de motricité avec les huiles de dif dur. Pour réussir à passer. Mais si tu n'as pas fait un crawler à 100% avec ça. On pourrait prendre cette base aussi. Pour faire un Rock Bouncer. C'est-à-dire vraiment un engin. Avec juste la cage hyper basse. Peut-être modifier la tour et l'arrière. Il y a ce genre de choses. Je vais peut-être en prendre un troisième, en fait. Puisque je voulais déjà le faire avec une base d'Archia Drift. En utilisant des fonds gros CRC. Mais cette dimension-là me plaît pas mal aussi. Ça me plaît pas mal aussi. Hum. Ah, ça serait une idée, ça quand même. Si on coupe l'arceau ici. On couche les amortaux. Et on fait une... Et on voit ce qu'on peut trouver en cage. Mega low profile là. Comme ils ont sur les... On a trouvé l'avant aussi. Il y a peut-être un peu de peu. Pour faire ça. Mais qu'on peut... Il faut voir. Il faut qu'on regarde quelques vidéos encore de... Le Rock Bouncer US un petit peu voir les idées. C'est ce qu'il coule dans un essai. C'est que tu peux travailler sur ce genre de choses. Le BAC LiPo. Il fait 170 vis à peu près de long. Il me semble. 180 mm de long. En hauteur. Il y a un tout petit piège. C'est que ta batterie ne doit pas dépasser 55 mm. Il y a un tout petit peu plus. 55 mm parce qu'il y a ici une fixation pour le tirant. Tu as les 8 sur le côté. Si tu veux une batterie plus haute. Il ne faut pas qu'elle dépasse 135 mm. Il existe des batteries de 135 en 6S. De 8000 assez haute là je pense. Si tu veux ce genre de choses. Ça suffit de large pour mettre la plupart des batteries et marcher. Moi j'utilise là-dedans les Gen 6 5000. J'ai les Onyx 6500. J'ai les Gen 6 4500 6S. Les autres c'est en 2x3S. Parce que tu peux rouler en 2x3S. Je rappelle toujours que si tu veux. Est-ce que j'en ai un là non ? Si tu ne veux qu'une batterie. Pense à mettre un shunt. C'est-à-dire qu'une prise qui relie un pôle à l'autre. Tout simplement. Tu court-circuites la prise. Sinon le courant ne passe pas. Et tu ne branches qu'une seule batterie. Tu peux rouler en 4S. En 6S sorti de la boîte. Il nous sort un petit 75. Ce qui n'est pas extrême. Et ce qui est large assez avec ce type d'engin. Et qui permet malgré le poids. On s'y cesse avec un 4274. D'abord une bonne autonomie. Côté chauffe. En été. Il faut faire attention quand même. Comme dit. Il n'y a pas grand chose de flux d'air qui arrive dedans. L'engin est quand même relativement lourd. Personnellement. Je roule le mien avec un moteur 49 par 85. C'était pour le fun. Pour voir si ça passe. Et voir ce que ça donne. Avec moins de cavé. Et un pignon plus gros. Parce que. Comme la transmission est full acier. Acier sur acier. C'est bruyant. Par contre. On n'a plus que l'usage. C'est vraiment vrai. C'est top. Ça devient un peu moins bruyant que le temps. Et surtout là. Avec le pignon plus gros. Comme on a plus de dents compacte à la fois. On est un peu plus silencieux. Alors ne t'inquiète pas. Quand tu roules. Tu n'as plus ce son. Parce que plus tu vas vite. Plus ce son. Il va changer. D'accord. Détends toi. Ça va bien se passer. Regarde. Dans les tours. Ça diminue. Mais les premiers tours de roue. Ils nous ont fait peu grincer des dents. J'ai les vidéos. De toute façon. Vous avez tout. Il n'y a rien qui a été coupé. On a tout. La vidéo complète. Avec toutes les réactions. Pour. L'alu du châssis. Tu n'as pas à t'inquiéter. On a planté le museau de la bécane. Un paquet de fois. Et comme dit. Il y a eu quelques obstacles. De béton. Il n'a pas bougé ici. Super. Ça c'était aussi une inquiétude. Ici. Toujours. Souvent. On a peur. Que. On plie à ce niveau là. Sur ce genre de châssis. Puisque ça nous avait. Sur la gamme Losi. Sur Traxxas. Ça ne pète pas. Parce que c'est plastoc. Mais. On a quand même déjà pété. Du bol canard. Je ne dis pas. Qu'on n'y arrivera pas. Je ne dis pas. Que personne n'y arrivera. Il faut juste garder l'esprit. Que quand tu fais un crach. C'est une erreur de pilotage. A la base. Ce qu'on n'aime pas. Ici. Au garage. Ce sont les casses. Qui arrivent. Sur des petites choses. Sur les. Coralie V1. Les triangles. Qui cassent tout seul. Les ailerons. Qui tombent. Ce genre de choses. Tu as. La notice. La notice. Détalier. De comment. Et où mettre. Les décales. Par rapport. Au vrai. Pour. Ceux qui veulent. Vraiment. Justement. Faire. Scal. Niveau look. Il te livre. Avec. Le tube. De l'antenne. Si tu as besoin. On va le mettre. Parce que. Il y en a volé. Une fois. Tu m'as demandé. Tu laisses l'antenne. Juste sortir comme ça. Je dis. Ecoute. J'ai jamais eu de problème. 48 heures plus tard. J'ai arraché une antenne. Il avait raison. J'avais tort. Moi. Je suis là le maître. Il te livre. Une billette. A pain inversé. Pour la direction. Si tu veux. Et. Les supports. Pour un cerveau. Standard. Si tu veux pas. Le gros cerveau. Un sixième. Parce que. Tu veux économiser. 20 grammes. On n'est pas dans ce délire là. Dans ce genre d'engin. Franchement. On n'aura jamais besoin. Des pattes. Standard. Parce que. Ce cerveau. Je ne sais pas. Si tu aurais pas cassé ce cerveau. Il faudra que tu m'expliques. Comment tu as fait. Et la billette est réglable. D'ici bien sûr. Un cerveau standard. Ce sera placé différemment. Donc. La billette fixe. Fournie avec. Ne sera plus. Au bon ordre. En placement. Une clé en croix. Standard. Une clé. Pour enlever les roues. C'est une. Pour l'embouti. Mais. Ça fonctionne. Et. Un jeu de clé Allen. Plus. Un BTR de réserve. Pour le pignon moteur. Et. Les clés Allen. sont. En plus. Traitées. Elles sont dures. Elles sont balèzes. Même si. Je ne m'en sers jamais. Je ne les sors jamais. Du paquet. Parce que. J'ai mes tournevis. Tu reçois. Le petit. Sticker. En caoutchouc 3D. Officiel. Bronco. Carreaux. Parce que. C'est sous licence. Et c'est la preuve. Vous avez vu. Souvent. Chez les marques. On a des engins. Super chers. Comme le Traxxas UDR. Les Losiré. Qui sont très chers. Ils te disent. Parce que c'est. Carreaux sous licence. Ou les crawlers. Avec des carreaux sous licence. Tu as bien la preuve. Que d'avoir des carreaux sous licence. Ici. N'empêche pas. D'avoir un prix décent. Et. Pour ce prix. En plus. Comme dit. On a. Une bécane. Super chers. Et. Je te répète. Le UDR. Je l'aime. J'aime. Les réductions planétaires. La mécanique. Dans le UDR. Est superbe. Mais. Elle demande énormément. D'entretien. La mécanique. Là dedans. Est juste. Super balèze. Et. Ne demande. Quasi. Pas d'entretien. Évidemment. Quand tu as roulé. Entre les packs. Tu check. Qu'il n'y a pas de débris. Qui coince. Entre tes hexagones. Et tes roulements. Que tu n'es pas pris du jeu. Que tu n'es pas déchappé. Un truc. Un petit coup d'huile. Et. J'insiste sur l'huile. Pas dégrippant. Sur les roulements. S'assurer toujours. Que le ventilo ici. Soit dégagé. Les diffs sont fabriqués. D'une façon maintenant. Qui est connue. Et qui fonctionne à merveille. Pour l'endurance des diffs. Nous avons. Un planétaire. Qui est emmanché. Dans. Un joint torique. Et la portée. De la couronne. Ou de l'autre côté du corps. Avec une noix. Qui se vixe par l'extérieur. Donc tu peux changer. Ta noix. Par l'extérieur déjà. Et la noix. Bute. Sur le corps. Quand il y a un choc. Elle évite. Donc. De pousser. Le planétaire dedans. Qui va défoncer. Écraser. Les satellites. C'est hyper endurant. Ce n'est pas Traxxas. Ce qu'il a inventé. Cadet. Mais Nikon utilise ça. Parce que c'est bon. Alors. Au niveau des suspensions. Tiens. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis. Comme huile. Nous avons. À l'avant. De la 500 CST. Pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que moi. Je n'en parle pas souvent. Et on m'a dit. Dernièrement. Si je pourrais donner ces détails. Dans les vidéos. Parce que. Nous. On n'a pas la notice. On ne sait pas où la télécharger. C'est sympa de savoir. À l'arrêt. On a de la 1000. Ça. Ça. Ça a été non. Parce qu'on est quand même. On est quand même. On est souvent sous. Alors. Bien sûr. Pas à l'arrêt. Mais quand on a. Tout le poids dessus. Après. Ça dépend. Tout simplement. Des trous dans les pistons. Ça va de soi. Euh. Huile de diff. Pardon. J'étais en train de chercher. Des huiles de diff. Alors. Dans le diff. Avant. Un moucheron qui nous poursuit. On a. De la 10000. Au centre. De la 60000. Et. À l'arrière. Il n'y a pas de spec. Ils n'ont pas écrit. Les specs d'huile. Par contre. 10000 à l'avant. Ça doit être. Repris de l'ancienne notice. Parce que. Jamais de la vie. Ça c'est du 10000. Regarde. Jamais de la vie. C'est du 10000. Donc. On verra. Ça l'utilisation. Sur le mien. J'ai durci un peu. Donc. Au départ. Le diff. Central. J'avais durci. L'avant. Parce qu'il n'était pas encore. Aussi dur que ça. On a roulé d'abord. Sans le diff. Arrière. Ensuite. On installe diff. Donc. De la 100000. Personnellement. Chez moi. C'est ce qui marche. Et je suis content. Comme ça. Et j'ai vraiment. Rien d'autre à vous dire. Sur la machine. Parce que j'ai pas eu de problème. Et c'est pas fini. On va bien sûr. Continuer. Comme toujours. L'opération. Kilomètre là dessus. Évidemment. Maintenant. Je suis là. Donc. Je suis là. Je suis là. Mais on va quand même emmener. Encore celui-là. Pour continuer. 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 Puisque. Bien sûr. On sera. On en dirait. La moitié des 50 packs. On pensait. D'avoir. Le réserver. Le réviser. Là. Pour les 25 packs. Vu que j'avais fait. Vraiment. Le cochon avec. Mais. Les roulements. Ne sont pas foutus. Ni rien. On l'a ouvert rapidement. Pour voir. À l'intérieur. Côté diff. Tout va bien. Donc. On a refermé. On a remonté. Et basta. C'est tout. Maintenant. On verra dans 50. Après. Je ne suis pas inquiet. Puisque. Il a passé. La partie la plus compliquée. De sa vie. C'est de prouver. Ce qui vaut. Ça. C'est toujours le plus dur. Pour les machines. N'oubliez pas. Quand tu as une machine. Ici. D'un nouveau type. D'une nouvelle marque. Qui sort. Quand je la chope. En général. La première. Comme je ne sais pas. Ce qu'elle peut faire. Elle passe un sale quart d'heure. Comme ça. On va vous donner. Chacun. A ses attentes. De. Ce qu'il veut faire. Avec l'ARC. Son imagination. Il y a des gens. Qui seront contents. Avec. Telle ou telle machine. Parce que c'est ce qui. Convient à leur utilisation. Le style. Il y en a. Qui vont. Pas supporter. Dès le départ. Par principe. Ils ont droit. Il faut juste. Qu'ils en soient conscients. Quand ils mettent. Des commentaires. Bien. Il est. Ça va. On a encore le temps. On va encore. On va encore. rester là. Parce que. Si c'est quand. Je vais venir. Avec vous. Pour papoter. Vous allez. On verra le clip. Plus tard. La carreau. En fait. Ce n'est pas du goût. De tout le monde. Les C. Ou les UT4. Ou autre. Moi. J'aime bien. Je le verrais bien. Avec des roues. Un peu plus grosses. Alors. Je ne dirais pas. Mettre des roues. De Monster dessus. D'un autre côté. La transmission. Je sais qu'elle peut le faire. Franchement. Je pense que cette transmission. Aura pas de problème. A emmener des roues. Un peu plus massives. Par fond. Par tombe. Par contre. Le pignon. D'origine. Est déjà un 11. Parce qu'on a une grande couronne. Un petit pignon. Même si on a 1600 KV. Donc on est juste bien. Si bien sûr. Tu veux mettre des roues. Plus grosses. Plus lourdes. Ça n'ira pas. Je te conseille vraiment. Si tu veux mettre des roues. Plus lourdes. Il est imperatif. De changer le moteur. Et de descendre les KVR. Tu n'es pas obligé. Plus gros. Si tu veux pas. Il existe des moteurs. En 42.74. 800 KV. Quoi ? J'avais déjà prévu le coup ? Non. Non. Ce moteur. Je l'ai acheté à 6 ou 8 mois. J'avais pris juste comme ça. Je suis tombé dessus. Un 42.74. 800 KV. Peut tourner en 8. Je crois même qu'il prend 12S. Le bordel. Hum. La console. Bien sûr. Ce sera ridicule. Et. On comptait prendre ce moteur. Parce qu'il n'y a pas encore là. Qui n'a pas cramé. Parce que je l'ai démonté. Attention. N'achetez surtout pas les variateurs FPT. Donc favorite. Wolf. 200 ampères pro. C'est des grosses merde. Hum. Au freinage. Si tu t'arrêtes pas total avant de repartir. Tu repars pas. Et tu exploses le Mario. C'est débile. Donc à chaque fois que tu veux freiner. Tu dois t'arrêter à 0. Pour repartir. C'est complètement débile. Hum. Mais je m'étais dit que. Peut-être qu'il avait ce problème avec les gros moteurs. Mais peut-être qu'avec un petit moteur. Ça allait. Et. Au départ le plan était de mettre ça dans. La FTX Super Forza. Parce qu'elle a deux bacs lipo. Tu vois. Ou la Xtreme VT. Je l'ai pas encore fait. La Forza c'était bien parce qu'on avait le frein. C'est au cas où ça merdait. Vous pouvez freiner. Hum. Mais donc. Branchez ça sur un Mario 12S compact. Hum. En 150A. Ça suffirait. Hum. Dans certains véhicules pistes. Avec une consommation du coup de 50-60A. C'est des délires. Mais bon. Hum. Tu vois. Là on est en 1600 pignon de 11. C'est à dire qu'en 800 kV et pignon de 22. Je suis exactement au même point. Ça se comportera pas pareil. Parce qu'on a énormément plus de couple. Sur un moteur avec moins de kV. Un moteur 800 kV c'est pas comme si tu roules un 1600 kV mi-gaz. Il y a des gens qui étaient déjà persuadés de ça. Ils m'ont dit. Non non. De toute façon. Moi je roule un 1600. Je me mets à 50%. Donc je suis exactement au même point que toi. Tu racontes la merde. Tu as oublié le couple. Ça n'a absolument rien à voir. Surtout que les moteurs ont leur puissance maxi. A leur régime maxi. Donc ton 1600 kV que tu roules à mi-gaz. Un 800 kV et 1600 kV de la même taille. Vont sortir tous les deux. Exemple 4200 watts. Alors voltage max. Il y en a un. En 1600 ça va être en 6S. L'autre ça va être en 8S. Donc déjà il est important de mettre le bon voltage dessus. Si tu veux faire le comparo. Et ensuite rouler l'autre à mi-gaz. Il n'atteindra jamais sa puissance maxi. Tout simplement. Donc on peut mettre ça dedans. Pas qu'un pignon 22 si on met des roues plus grosses. Mais tu vois. Je pense qu'entre 17 et 20. Parce que sur l'autre j'ai un 1250 kV avec un pignon de 18 ou 19. Bref on est kiff kiff avec la Vmax d'origine. On est en 6. Je suis resté en 6. Attention j'ai mis un gros pignon. Parce que je suis resté en 6. J'ai mis un 8. Je suis resté en 6. Tu pourrais mettre 2 shorti. Allez voir vite les gars dans les commentaires j'aimerais voir des dimensions de shorti. Trouvez-moi ce que vous trouvez en shorti 4s. En dimensions. Bon le back 180 mm ça peut être un peu juste. Faudra découper derrière et sortir derrière. Parce que je pense que la plupart des shorti on sera dans les 92, 15. Même 100 mm. Donc il faut 200 mm en longueur. En largeur 50 et en hauteur 55 max. Est-ce qu'on peut trouver des 4s. Après si tu le roules en 8 tu n'es pas obligé de mettre 5000. Tu peux mettre moins. Tu peux mettre des 4s 4000. Ça ira très bien aussi. En 8s 4000 on aura la même autonomie qu'en 6s 5000 par là. Mais à voir ce que ça donne niveau comportement du véhicule. Donc ça c'est un des plans que j'ai avec la bécane. Je tiendrai bien sûr le courant. Si tu me poses la question pour la longueur. Attention au delà de 82 mm. Tu vas te retrouver dans le champ du tirant de pont supérieur. Ici le carter moteur va être dans le chemin. Tu peux le faire si tu as envie de modifier ton tirant de pont. N'oublie pas de le rallonger. Tout ce que tu plies ça raccourcit la distance totale. Donc tu vas mettre ton pont de travers. Donc tu peux refaire ça en plus long avec une autre forme. Pour si tu veux vraiment mettre un moteur de 92, 110, 120 mm à bord. Ce serait un peu furieux quand même. Mais c'est vrai qu'on a toujours encore ce petit TP power là de 320 ampères continu. 6000 watts. Une connerie du genre. D'accord ? Il y a certains d'entre vous qui ont déjà la machine. Je pense qu'entre temps. Toi tu vas voir cette vidéo. Les gens vont déjà rouler. Moi peut-être aussi. Mais ce n'est pas sûr. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure. Si tu as suivi dimanche dernier. Là moi j'ai une dizaine de tests à faire. Quasiment deux batteries par véhicule. Donc une vingtaine de runs de tests à faire. Et on sortira celui-là. Je vais faire un épisode où je vais sortir plus l'escale. Donc on va sortir celui-là. Le DF7. Le USA One. Ce serait temps de suite. Sortir la Tony Stewart. Et un petit épisode avec les indices. On a aussi le wrestler. On a le BBX qui est fini. Sauf la carreau. Je l'ai merdé. Le Kaka Pit. Et le successeur 10. Et bien sûr le Gourg. Donc de faire tu vois. Un package avec ça. Et un package avec ça. Je vais vous réfléchir ici aussi. A la quantité de travail fournie. Pour vous faire du contenu. Vidéo varié. Ce n'est pas facile à faire pour tout le monde. Déjà que je ne fais pas tout. Parce qu'il n'y a pas tout qui m'intéresse. Je fais principalement bien sûr. Ce qui m'intéresse moi. Là on est parti dans les 1.5 et 1.6. Bien sûr les 1.8 et 1.7. Ça reste les chouchous du garage. Je te le dis. Là tu rentres à 1.8 et 1.7. Certains 1.6 tu vois. L'OSI superbe. Bien sûr qu'on l'adore. La LOSI R8 évidemment. Qu'on l'a adoré aussi. C'est vraiment ma gamme chouchoute. Dans les engins tout terrain. Buggy, Truggy oui. Après Muggy, Monster. Ce genre de truc. Là on est bien. Là on est bien c'est sûr. Un peu de pistes. On a fait quelques essais pistes de différentes machines. Et on essaie quand même encore. De faire un peu des engins plus petits. Parce que j'essaie aussi de penser un peu à tous les budgets. Alors pas les trop petits budgets. Attention. Je ne suis pas fan des. De temps en temps ça me prend. Je prends un petit truc à 100, 150 balles. Mais ce n'est pas trop mon trip. Moi je suis plutôt de la gamme moyen à élever. Parce que c'est mon hobby. Et je me donne les moyens pour mon hobby. Tu vois. Plutôt que d'aller gratter pour ma RC. Je vais aller vendre ma vraie voiture et me déplacer avec moi. C'est le point où j'en suis. Tu vois. Un peu le débile. Ça il faut que tu t'en rendes compte. C'est très important. Si tu tombes sur cette chaîne maintenant. Et que tu regardes ça. Et que tu dis. Waouh. Les mecs. J'ai deux boulots. Un pour vivre. Et un pour les conneries. Donc. Evidemment. Merci. Ma Gigi. Parce que j'ai la femme qui va avec. Parce qu'il faut une femme qui encaisse ça. Deux boulots plus la passion. Je vais te dire. Il y a de la patience. C'est pas possible avec tout le monde. C'est sûr. Petite pensée. Pour RC Pop Toy. Pour. Micro RC 08. Lexiki. On vous attend. Un grand plaisir bien sûr d'avoir retrouvé Watman au passage entre temps. Qui nous fait nous aussi de plus en plus de vidéos. Passez voir les chaînes. Si vous cliquez sur le lien principal sur la page du RC Garage 68. Vous avez. Grâce à RC en PLS. Une autre chaîne RC. La liste complète maintenant de toutes les autres chaînes. Qui vont avec nous. Qui vont avec. Parce que. On partage tous. Tout simplement. Sans se prendre la tête. Alors. Oui. Tout le monde n'est pas là. Il n'y a pas toutes les chaînes. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui m'a contacté. Il y en a que ça n'intéresse pas. Puisque. Moi. Je suis quand même. Un drôle d'oiseau. Je suis un drôle d'oiseau. Je suis la plus grande chaîne française de voitures radiocommandées. Brushless au monde. Qui n'écrit pas le français. Déjà. Ça. C'est un problème pour beaucoup. Je m'en bats les couilles. Et. Euh. Surtout. On est dans le loisir. On est dans la déconnade. On ne se prend jamais au sérieux. Les termes techniques. On les mâchouis. Parce que. Je préfère utiliser un mot simple. Que d'utiliser un terme technique à la con. Pour dire. Alors. Moi. Je sais. Tu vois. Ceci. Cette pièce. Là. Et cette pièce. On s'en branle. On s'en branle. Le truc rond qui tourne. C'est la roue. Je t'ai compris. On arrive à communiquer. Parce que nous. On est dans le délire de la communication. Et tout le reste. M'en tamponne. Mais. Alors. D'une force. Inimaginable. Euh. Et. Oui. Je m'emporte. Et si ça se trouve. Vous êtes tout seul devant le live chat. Je vais aller faire mon café. Et on se retrouve sur le live chat. Alors. Bien sûr. Là. Maintenant. Toi. Tu comprends pas. Si t'as raté l'épisode. Quoi ? Où est-ce qu'il y a un live chat ? C'est vrai que c'était la semaine passée. Mani. On en refera. On en refera. Si vous avez envie. Une autre idée à la con qui m'est venue. Parce que. Pendant le live chat. On peut faire un truc. Qui va pas en général les commentaires. C'est qu'on peut discuter instantanément. Ça va très vite. On est tous là. Peut-être. Se servir. Un. L'un ou l'autre moment. Quand j'aurai du temps. D'une vidéo pub. Qui va durer. Donc. C'est des vidéos condensées. Des sorties. On. On prend tout ce qu'on a filmé sur la sortie. Le même jour. On le colle ensemble. On le balance. En 720p. En basse qualité. On laisse les pubs. Non désactivables. Et on les crible. Et. Donc. Vous laissez tourner sans le son. Sans. Vos bloqueurs de pubs. Ça permet. A la chaîne. D'avoir de l'argent. Qui est utilisé. Je le rappelle. Pour acheter des machines. Tombola. Il y a un. Death Watcher 6S. Qui vous attend les mecs. A 35 000 abos. Grâce à ça. D'accord. Et. De se servir de ça. Pour faire live chat. Comme ça. On pourra papoter. Pendant une heure ou deux. En direct. Tranquille. Voilà. Puisque. C'est très important pour moi. Mon blog. C'est YouTube. Je suis uniquement sur YouTube. On a un groupe Facebook du garage. Qui est géré par des admins. Parce que. Il y en a plein qui voulaient un groupe. Pour écrire des trucs. Envoyer des fichiers. Des vidéos. Des photos. Des questions. Et des trucs. J'ai pas le temps de gérer tout ça. Je suis pas sur Twitter. Tinder. Si. Pour un up. J'y suis. Mais. Tu vois ce que je veux dire. C'est là. Donc. Si tu as des questions posées. Tu viens dans les commentaires. On discute. On fait connaissance. On gère ton problème. On voit. Si. Ce qu'on peut faire. En passant par les commentaires. Ne suffit pas. On passe par le mail. Mais seulement. Quand je te dirai. On passe par le mail. Parce qu'il me faut une vidéo. Pour t'aider. Pour te dépanner. Ou autre. Pour tout le reste. C'est les commentaires. Alors oui. Ce n'est pas. Tout de suite. Interactif. Je sais. Il y en a beaucoup. Ils posent une question. Ils veulent la réponse. Tu vois. Il y a des gars. Ils t'en ont un SMS. Un MMS. Un mail. Un tweet. Et ils t'appellent. Il y a des malades comme ça. C'est. En espace d'une minute. Il faut la réponse. Il faut la réponse. Non. Moi je passe. Normalement. Si tout va bien. Une fois par jour. Régler. Et répondre à tous les commentaires. Toutes les questions. Les pannes. Que l'on trouve dans les commentaires. Justement les gens qui ont demandé. Donc. Tu poses ta question. Tu attends. Je te réponds. Des fois c'est plusieurs fois par jour. Mais normalement. Dans les 24 heures. Tu as une réponse de ma part. Si tu n'as pas de réponse de ma part. Dans les 24 heures. Tu viens tout simplement. Sur la dernière vidéo en date. Ça aussi. C'est très important pour moi. Tu n'es pas obligé d'aller sur la vidéo du sujet. Tu n'es pas dans un forum. Où tu dois écrire français parfaitement. Et on te mouche. Si tu n'as pas écrit français. Que tu n'as pas posé ta question au bon endroit. Parce qu'on n'est pas capable de te dire. Tout cool. Écoute. La question. C'est sympa de la poser là. Et A.I.S. Tu vois. Mais ça. Tu le dis en privé aux gens. Tu ne les mouche pas en public. Tu leur dis en privé. Ça s'appelle. Donner envie aux gens. De faire les choses comme il faut. Dans l'autre sens. Ils vont te dire. Tu sais quoi. Fuck. Et donc. Tu peux poser tes questions. Sur n'importe quelle vidéo. Sur n'importe quel sujet. Ici. Tant que tu es dans l'humour. Spécialement gras. Caustique. Noir. Sarcastique. Et. La RC. T'es toujours bienvenue. Si t'es tendu du string. J'avais fait chier avant de causer. Et mec. Je vous souhaite à tous une belle journée. On se retrouve sur le terrain. En train de tester. Ce machin. J'emmène un LDF-7. T'as raison. Je ne vais pas faire une vidéo comparée au DF-7 à part. Juste de cinq minutes. Donc. C'est un max de vue. On fait de tout en un. Nous avons donc deux machines qui ont exactement la même longueur. D'accord. Tu vois que le DCF a l'air beaucoup plus massif. Maintenant. A côté de ça. Parce que la carreau est absolument énorme. L'engin est conséquemment plus long aussi. Ici. Je ne vais pas mettre le string sur le propre. Ne bouge pas. Voilà. Tu vois. Ce que ça donne. On a bien sûr le capot qui est plus long. On a le pare-choc devant qui est plus long. Et on a surtout derrière encore. Un morceau de plus. La cage. Relatument. Même endroit par contre. Ici. On a les roues qui sont plus basses. Ici. Elles sont un peu plus hautes. Enfin. Elle est plus haute. Voilà. C'est juste aussi parce que tu es là. Le truc on peut. Ou ce serait à voir. Ça en fait. Je vais les poser côte à côte. On va les poser fesse à fesse. Ensemble. Et on va voir où on en est avec la hauteur. Il y a un petit avantage à mettre la roue debout. C'est qu'une partie de la masse se retrouve en bas. Evidemment. Il y en a plein qui sont persuadés qu'il faut enlever les roues de secours derrière. Parce que l'engin sera plus facile à piloter. Ou n'importe quoi. C'est faux. Quand tu enlèves tes roues de secours. Là tu vois. Regarde. On est beaucoup plus haut. On est beaucoup plus haut. Je me demande si je ne vais pas la démonter. La laisser pendouiller. Je vais la laisser dépasser derrière. Comme ça elle amortira les chocs. Je vais la laisser pendouiller en dessous. Comme ça je vais descendre mon centre de gravité. Wouhou. Il est très important sur le véhicule à pondre d'avoir assez de masse à l'arrière. Parce qu'il faut appuyer le pont au sol. Parce qu'on a des suspensions de sucre à souffle. Et quand tu prends une ornière. La suspension va monter. Si tu n'as pas de poids. Ton pont va décrocher. Et il va aller se barrer. Tu perds l'arrière. Tu fais une toupie. Ou tu pars en couille. Et il faut suffisamment de masse. Pour justement laisser ce pont pendouiller à l'arrière. On est plus large. On va peut-être mettre celui-là à l'envers pour te le monter. Hop. C'est rien. C'est la ferraille que j'utilise pour caler mes lipos quand je les empile. Là on va être bord à bord. Regarde on a une largeur de roue en plus. Tu vois on est pile poil une roue plus large. On a le même design des roues. Juste un plus gros. Et on devrait se retrouver. Pas avec des styles de conduite vraiment opposés. Puisqu'on a quand même deux véhicules à pont rigide à l'arrière. Mais. Du fait des 500 grammes de moins. La répartition des masses différentes. On devrait quand même se retrouver avec autre chose à rouler. Un petit centimètre en plus. Ceci fera qu'il baigne en moins. Sauf si. Ça. Ça va l'emmener plus. Je ne sais pas. Ça. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est aller rouler avec. Pour l'info. Tu trouves des F7 V1. Je rappelle que des F7 V1 ou V2 n'ont pas de diff arrière. Le diff arrière. Tu peux trouver. Le kit complet. Chez Action Modélisme. Pour. Un prix super. Alors. T'as le choix. Soit tu prends les pignons. Tu fais tout toi même. Et il a préparé des kits complets d'avance. Pour ceux qui n'ont pas envie de se compliquer la vie. Vous achetez le kit complet. Vous ouvrez votre pont. Vous avez vu sur la vidéo d'accès mécanique du DFF. Ça va super vite. Il faut 5 minutes pour ouvrir le pont. Foutre le diff dedans. Refermer. Donc. Fais ton choix. Hein. Et ça c'est cool. Si tu roules toujours sur une partie glissante. Si tu es toujours sur une belle plage. Comme mini mois. On est jaloux de mini mois. Et certains d'entre vous qui ont des super terrains bien glissants. C'est vrai que le diff arrière tu n'en as pas absolument besoin. Je le mets quand même toujours parce qu'on diminue le stress sur la transmission arrière. Tout simplement. Plus on diminue le stress. Plus la machine va durer. Donc moi j'aime bien vraiment avoir un diff à bord. Donc tu peux trouver encore des V1 dans la carrosserie. Et c'est la même forme. Mais la déco est vraiment horrible. Le bleu moins que la rouge. Mais c'est moche quand même. Il y a des solutions comme dit chez Yann RC Caravignon. Ou à l'ancienne. Comme on avait fait sur certaines machines déjà. Qui avaient des soucis de carreaux. Démonter la carreau. Tout poncer et passer du gris. Du après. Pour peindre des pare-chocs plastiques automobiles. Ça nous fait un gris mat. Tu fais une belle petite déco avec. Et t'es go. C'est possible. C'est possible. Ah il n'existe pas que le gris. Tu peux peut-être avoir d'autres choses aussi. Mais après pour peindre des pare-chocs plastiques c'est flex. Donc ça va super bien. Et oui quand tu mets une carreau et une peinture extérieure. Bien sûr tu vas la rayer. Ça va partir et tu vas revoir la peinture en dessous. Ce qui est cool avec le mat. C'est que tout ce que tu vas faire c'est de masquer le reste. Et de remettre du mat. Tu prends ta bombe. Et hop c'est réglé. T'as viré tes rayures. Et c'est quand même sympa. Tiens. Une chose à noter. Une chose à noter. Sur le DF7 on a les slides. Les roof slides. Donc les bas. Les glissières de toit. Sur le TV7 on n'en a pas. Et la lumière bien sûr la plus exposée. Là aussi. Mais vous avez vu. Elle en a pris plein la tronche. Elle est poncée. Tout va bien. Donc là c'est pas compliqué. Jonte plein PVC noir. Tu coupes en deux. Dans la longueur. Et tu te fais tes deux petites barres de toit. Les imprimeurs fous. Bien sûr. T'as plein de gens qui font du. De l'impression 3D. Ils vont se régaler. A faire ce qu'il faut. Pour faire des petites protections. Des machins. Des bidules. Parce qu'ils aiment leurs machines. Et je les comprends. J'espère que dans cette vidéo. Tu as vu ce que tu voulais voir. Si tu te demandais. Est-ce que je prends le D7F. Est-ce que je prends le V1 ou le V2. Est-ce que je prends le TB7. Il existe encore le GB7. Alors on ne sait pas. Si ils vont sortir de série ou pas. Finalement. Le GB7 était un engin à cage. Prévu sur cette base. Et comme ils ont finalement fait celui-là. Qui je pense vraiment. Va faire un malheur. Bien sûr au début. Ils ont eu du mal à démarrer. Ils étaient prêts à laisser tomber. Cette série. On a vraiment. Vraiment. Les mecs. Envoyer un mail à Action Mobilisme. Pour le remercier. Parce que sans lui. C'était mort. Ils étaient prêts à abandonner. Parce que les V1 étaient tellement moches. Que personne ne les achetait. Et surtout qu'il y a tous les. Pro Traxxas. Les pro Arma. Les pro Lozy. Qui étaient complètement contre. Les gens qui ont dit. Ouais. C'est une merde chinoise. Nia, 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 nia. Sans savoir de quoi il parle. Ni rien. Sans l'avoir eu dans les mains. Sans l'avoir conduit. Et le fait est que c'est le plus solide de la gamme. Des véhicules de la peau. Le Moyave. C'est différent. C'est un peu plus fait pour Ross. Et les triangles avant. Du Moyave. Et les tiges à mortaux. Où ils sont plus costauds. Mais la transmission. Arma. Bye bye. Salut Arma. Parce que. Les mots de transmission. Ils ont. Aucune chance. Même niveau électronique. Face à ce qu'ils ont mis là dedans. Le Vario. C'est à peu près la même qualité. Encore. On a pas mal de Vario. Arma. Horizon Bispectrum. Qui crame. Sur les becs. Etage menthe. Trop gros. Cherche pas. 175 sorties de la boîte. Les autres 90. Le Vario il souffre. Il morfle. Ils ont pas fait cette connerie. Donc ils ont été plus malins. On a une direction de dingo. Que les autres n'ont pas. Euh. Ben voilà. Faites votre choix. Ils sont tous bien. Ça c'est clair. Ils sont tous bien quand même. C'est qu'on en demande beaucoup machines. Moi la gamme. L'Osiré 2. J'ai envie d'acheter bien sûr. Le gris. Il est beau. Mais il faudra le rouler vraiment tranquillot. Mais vous avez vu ces derniers temps que j'arrive à rouler tranquillot. Avant c'était 5 minutes. Maintenant 10. Ça va un peu mieux. Euh. Ça va un peu mieux. On verra à l'issue des roulages de ceux-là. Si j'arrive à me calmer. Et si. Oui. Non. C'est bon. Je vais prendre un Ray 2 ou pas. J'en sais rien. Le SBR 2. J'ai adoré. Je peux le conseiller. Le seul truc qui m'emmerde sur le SBR 2. C'est. Pneumatique. Tu n'as qu'un seul et unique choix de pneumatique. Et ils n'ont pas fait le choix plus judicieux. Ils ont mis des pneus qui ont extrêmement de grippe. Et trop de motricité sur des engins comme ça. Surtout à l'arrière. C'est pas bon du tout. Sur les Moyab aussi. On a des super pneus. Donc à l'arrière. D'origine. On a trop de grippe. L'astuce. Tout le même. Tu fais une session goudron. Et tu ponces bien tes pneus avant. Sur les gaz. Pour bien délester la machine. Que les pneus avant se ponces. Et ensuite. Quand les pneus avant sont bouffés de moitié. Tu les fous derrière dans le TT. Et là t'es bien. Franchement ça va super. Ca change tout. Croyez moi ça change tout. Si vous avez un souci avec un véhicule qui baigne trop vite de l'arrière. Vous mettez des roues qui glissent plus au cul. Tu durcis un peu le diff central. Tu mets des roues avant qui ont bon grip. Comme ça. L'avant te servir à rattraper l'arrière. Bien sûr. Il faut avoir assez de puissance à bord. Ca c'est clair. Et tu go t'éclater. Moi j'ai pas envie d'y aller. Je suis lancé. Je suis lancé. Mais il faut aussi que tu saches tout sur l'engin. Je parle même du type d'engin. Parce que c'est vrai qu'on fait les unbox. Il y en a certains qui sortent le truc du carton. Ils te donnent toutes les tailles. Les dimensions. Et tu te dis c'est bien. C'est pas bien. C'est solide. C'est pas solide. Hop et c'est 5 minutes. Et puis là petit full amazing. Mais dans tout ça. Tu n'as rien appris. Tu as vu la caisse. Parce que tu voulais la voir. Ca je comprends. C'est sûr. Les gens vont avoir. Ils veulent voir ce que ça donne. Là tu l'as en main à l'échelle. Un engin que vous connaissez bien. Que tout le monde connait bien. Facilement au niveau de dimension. Tu vois. Un petit rugby indice. Tu vois un peu. Niveau tarif aussi. Slash ultimate. Les nouveaux 3S qui vont arriver. Tarif annoncé 650 euros. Et à 650 balles. Traxxas. Moi je prends ça. T'es niqué de la tête. Ca va plus. Ils sont partis en brille les gars. J'espère que ça va changer. Cheveux. Tous vos avis. Toutes vos impressions. Toutes vos envies. RC. Envie RC. Toi là bas. Je t'ai vu. Je t'ai vu. RC comme 83. J'ai senti ta connerie arriver. Mais non. Tais toi. On parle d'envie RC. ным fruits. Très au fil Mah Conservatis. Salut les gars. Ah bah